L'histoire de Séville à l'époque d'Al-Andalus, de 711 à 1248, a oscillé entre, d'une part, sa participation à de vastes entités politiques, et, d'autre part, à la création de royaumes indépendants, les Taïfas, lors du démembrement de ces entités. C'est ce que révèle la chronologie succincte présentée, que je développerai en un peu plus d'une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada L'essentiel de ce qui subsiste de l'époque d'Al-Andalus à Séville, date de la période almohade, et en particulier de son deuxième calife, Abu Yacoub Yusuf, calife de 1163 à 1184, qui fit de Séville, temporairement, sa capitale. Il y fit construire, en particulier, une grande mosquée devant sa résidence de l'Al-Khazar, dont il reste l'ancien minaret, la Giralda, devenu le clocher de la cathédrale, après démolition de la mosquée. Le calife almohade intervint aussi dans la construction des remparts de la ville, et dans le réaménagement de ceux de l'Al-Khazar. Il est probable que les hauts remparts que l'on peut encore admirer, face à la Giralda, datent de son époque. Abou Yacoub Yusuf a grandi aussi les jardins de l'Al-Khazar, en les plantant surtout d'arbres fruitiers et d'oliviers, et construisit de nombreux édifices dans la partie résidentielle du palais. De ces derniers, il ne reste que peu de choses. Seul un patio est représentatif de cette période, la cour dite d'Estuc. Une colonnade de ce patio révèle deux caractéristiques de l'art almohade, les arcs à l'ambre qu'un et les arcs recti-curvilignes ajourés, formant losanges, appelés sept cas. Ces formes décoratives, parmi d'autres, seront utilisées dans le palais que se fera construire le roi. Le roi de Castille, Pierre Ier, dans l'enceinte de l'Al-Khazar. Pierre Ier est le fils légitime du roi Alphons XI de Castille et Léon, et de Marie Constance de Portugal. Son père délaissa son foyer pour vivre avec sa maîtresse, Léonor de Guzmane, avec qui il eut plusieurs enfants, dont l'aîné, Henri, devint comte de Trastemar. Pierre fut élevé par sa mère à Séville, c'est laquelle il dut être influencé par la culture et l'art d'Al-Andalouse. Devenu roi en 1350, à la mort de son père, il se rendit odieux par ses nombreux assassinats, ce qui lui valut le sobriquet de Pierre le Cruel. Le palais de l'Al-Khazar de Séville fut construit par le roi entre 1364 et 1366. Grand admirateur de l'art d'Al-Andalouse, Pierre choisit, pour son palais sévillant, une architecture associant une majorité d'éléments islamiques, et quelques apports et concepts castillants. En ce qui concerne le fonds islamique, on peut discerner trois influences, celle des maîtres venus de Tolède, celle des exemples nasrides, et celle de l'art almohade présent à Séville même. A cet égard, il convient de se rappeler que l'art hybride qui en résulte, qualifiée de Maudéjar, s'est surtout développée à Tolède, conquise dès 1085. Cette association se révèle dès que l'on aperçoit la façade du palais, au niveau de la cour de la Montoria. Ce palais comporte trois corps. Le plus typique de l'art Maudéjar est le corps central. Il est délimité par des pilastres de briques, reposant sur de petites colonnes de marbre de remploi. Au premier niveau, la porte est surmontée d'un linteau orné de voussures à motifs floraux, qui doivent être dus à des artisans venus de Tolède. Deux arcades aveugles polylobées cantonnent la porte. Elles sont encadrées par un alphise et comportent des écoinçons en losange curviligne, qui semblent évidées à la manière des sept cas almohades. Au-dessus, la façade comporte trois panneaux aux motifs de stucciselés, portés par des colonnettes. Comme dans les palais Nasrides, ces motifs se répètent, en s'alignant, ou en s'imbriquant l'un dans l'autre. Ils incluent des blasons royaux, le lion de Léon, les trois tours de Castille et le faisceau de flèches castillans. Sur le panneau central, les blasons sont alignés entre les colonnes, par contre sur les deux côtés, ils sont inclus dans les losanges curviligne, traités à la manière almohade des sept cas. Au-dessus de la ligne de fenêtre court une double inscription. L'inscription en calligraphie koufique comporte, entre autres, à quatre reprises, l'emblème des sultans Nasrides, ignére de victorieux khala. Cette caractéristique est surprenante dans un édifice voulu par un roi chrétien. Tout autour de cette inscription koufique, en figure une autre, en écriture gothique, ainsi libellée, grand et puissant conquérant dont Pédro, par la grâce de Dieu, roi de Castille et Léon, a commandé cet alcazar, et ses palais, et cette porte, qui fut datée de l'ère de 1402, soit 1364. Poursuivons, maintenant, notre visite en passant la porte d'entrée centrale du palais. On se trouve alors dans le vestibule. Celui-ci permet de rejoindre les deux patios centraux. En passant à gauche, on peut se rendre dans le plus grand des deux patios, le patio des demoiselles. Vers la droite, on peut rejoindre le patio des poupées. Ce cheminement en coudes successifs jusqu'au cœur du palais possédait trois objectifs, préserver la sécurité du roi, garantir son intimité, et former écran à la chaleur ambiante, de manière à maintenir la fraîcheur intérieure. Une telle disposition est conforme à la structure des palais musulmans, qui dissimulent le centre du pouvoir, par un lacis de salle et de couloir. Le vestibule est une pièce allongée, assez sombre, comportant une partie centrale, cantonnée par deux salles annexes, séparées de la salle centrale par deux arcades outrepassées, en fer à cheval. La décoration des murs du vestibule est nettement copiée des caractéristiques de l'art musulman d'Al-Andalus et du palais de l'Alambra. Elle comporte un sous-bassement en azuléros, surmonté d'une frise en stuc, alternant des motifs circulaires portant des blasons et des cartouches caligraphiées en écriture couphique. Ce type de frise se retrouve dans l'ensemble du palais. La partie blanche centrale du mur est surmontée d'un panneau, associant des motifs floraux en relief, et d'autres incisés dans le stuc. Le plafond est à caisson, structuré à partir d'étoiles. Le vestibule débouche, par une porte ouvragée, sur le couloir menant au patio des demoiselles. Le décor entourant cette porte est de forme identique à celle de la porte d'entrée du palais, avec des voussures florales surmontées de cartouches caligraphiées, comportant, entre autres, l'emblème des sultans Nasrides. Une poutre de bois soutient le mur, cela ôte beaucoup à l'harmonie du décor. On accède au patio des demoiselles par une porte de coin, et non par l'axe central. Cela est typique des palais orientaux, qui dissimulent, comme pour les protéger, les chemins d'accès vers les pièces principales. Le premier niveau du patio est le seul caractéristique de l'armeau des jars. Il comporte quatre autres arcades au centre de chaque côté. De part et d'autre de ces arches centrales, la colonnade comporte trois arcades sur le long côté et deux sur l'autre. Les arcades sont polylobées. Elles sont portées par des colonnes doubles à chapiteaux corinthiens. Ces colonnes sont d'origine antique, elles remplacèrent les piliers de briques d'origine. Les écoinçons comportent des rangées de losanges, en serrant des ornements floraux et des coquilles. Ces dernières étant des symboles de fertilité. Une frise sommitale, mélangeant les blasons de Castille, et des inscriptions calligraphiées, porte l'avancée du toit soutenant la balustrade de l'étage. L'architecture de ce premier niveau est nettement inspirée de l'arcade almohade de la cour des stucs. À l'étage, fut construite une colonnade qui n'a rien à voir avec l'armeau des jars. Elle date du XVIe siècle et fut réalisée à l'occasion du mariage de Charles Quint et d'Isabelle de Portugal et est de style Renaissance. Entre les arcades, les écoinçons portent des médaillons avec des têtes de profil. Sur l'octogone de la coupole, figurent des colonnes reliées par un fil actère, comportant la devise de Charles Quint, plus ultra, au sens de, plus au-delà. Quant aux colonnes, elles figurent les colonnes d'Hercule, qui permettent, effectivement, de partir toujours plus loin. En ce qui concerne le patio proprement dit, il a été récemment restauré et a retrouvé son aspect de l'époque de Pierre le Cruel. Les deux jardins, situés de part et d'autre de la pièce d'eau, associent des plantes aromatiques et florales et des orangées. Ils sont encadrés d'arcades brisées entrelacées. Le jardin est entouré d'une galerie donnant sur les pièces d'habitation et d'apparat. S'y promener permet d'admirer la finesse des sculptures sur Stuc dans leurs triples composantes, les alignements de losanges floraux, les cartouches caligraphiées et les blasons royaux. Les galeries saignant le centre du patio s'ouvrent sur trois salles. Au sud, les salles royales dites salles des rois morts. Au nord, la salle dite du plafond de Charles Quint. À l'ouest, la salle des ambassadeurs. La partie est, adossée au palais gothique d'Alphonse X, ne comporte pas de salles, mais trois alcôves enchassées dans le mur. Les deux salles dites des rois morts s'ouvrent sur la galerie par un portail que l'on aperçoit entre les polylogues des arcades. La porte, encadrée d'un Alphise, est surmontée d'un panneau comportant trois fenêtres à jalousie. De part et d'autre de la porte, le décor en Stuc se prolonge pour encadrer deux fenêtres géminées. Les fenêtres s'insèrent harmonieusement dans le décor en Stuc et dans les Azuléros. La structure ornementale entourant la porte et les deux fenêtres se retrouvent de l'autre côté, à l'intérieur de la première salle. C'est à ce niveau que l'on peut le mieux admirer la finesse des sculptures en Stuc, associant les entrelacs floraux des écoinçons et aussi les motifs répétitifs également floraux des alphises. La salle, elle-même, est divisée en deux parties, une grande pièce et une alcôve qui aurait pu servir de chambre à coucher du roi. Ces deux parties sont séparées par une arcade portée sur deux colonnes. En élévation, les murs comportent un type de décor qui se répète dans tout le palais, avec un sous-bassement en Azuléros, une frise en Stuc, associant des inscriptions calligraphiées en écriture maghrebis et des blasons castillans, circonscrits dans un cercle et surmontés d'une forme décorative ressemblant à un dôme, un mur blanc mettant en valeur les ciselures en Stuc, une autre frise, essentiellement florale, est située au fait du mur, formant liaison avec le plafond, fait de marqueterie de bois en caisson. Sur le mur intérieur de la première salle, un somptueux portail donne sur la seconde pièce. Ce portail comporte trois arcs outrepassés sur fines colonnettes, surmontés de trois fenêtres à jalousie, destinées à la circulation de l'air. Le fait de chaque arcade est orné d'une coquille, un motif musulman, et non un symbole du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Passé cet arcade, on se trouve dans une seconde salle beaucoup plus sombre, et, elle aussi, pourvue d'une alcôve, qui pouvait servir de chambre à coucher d'été. Ces deux salles ne semblent guère avoir été modifiées après le règne de Pierre Ier. Elles gardent, en quasi-totalité, leur aspect musulman avec, même, des invocations à Allah, telles que, louange à Allah pour ses bienfaits, salut éternel, gloire à Allah, merci à Allah. Il est probable que les artistes moudéjars ont profité de la méconnaissance des chrétiens de la langue arabe pour exprimer leur foi musulmane. Seule la présence des blasons rappelle que c'est un roi de Castille qui créa le palais. Au nord, face aux salles royales, est située une autre chambre appelée la salle dite du plafond de Charles Quint. Ce serait l'ancienne chapelle de Pierre Ier. La partie haute de la chambre fut refaite en 1541 à 43 et comporte un plafond composé de caissons octogonaux ornés de bustes et de fleurs. Sur la frise en bois sculptée précédant le plafond sont figurées des armoiries dont celle de Castille. On y trouve aussi les armoiries du Saint-Empire et celle de Charles Quint deux colonnes et le fil actère plus ultra. La salle des ambassadeurs occupe la partie centrale du côté ouest du patio des Demoiselles. Elle est cantonnée de deux salles annexes et d'une salle arrière appelée « salle du plafond de Philippe II ». Cette configuration a déterminé le plan de la salle. Elle est de forme carrée et se structure autour de trois portails monumentaux au centre de Troie des côtés. La salle des ambassadeurs s'ouvre derrière le portail central du petit côté du patio. Son entrée fait face au bassin central partageant le patio en deux jardins. Le reflet du bâtiment dans l'eau du bassin crée une magnifique perspective dont l'harmonie ne pouvait qu'impressionner le visiteur venu voir le roi. Le portail permettant de pénétrer dans la salle des ambassadeurs est semblable à la partie centrale des deux portails desservant les chambres précédemment décrites. Cette salle servait, en effet, de salle du trône. C'est là que le roi recevait ses visiteurs et les ambassadeurs. C'est là, aussi, qu'eut lieu le mariage de Charles Quint et d'Isabelle de Portugal. L'architecture de la salle est organisée autour des trois portails intérieurs établi au centre de chaque côté. Comme dans les autres pièces du palais, le sous-bassement est couvert d'azul rosse et est surmonté d'une frise associant des motifs circulaires ornés de blasons castillants et de cartouches caligraphiées en écriture coufique sur fond fleurie. Les trois portails sont sensiblement du même style que celui séparant les deux pièces de la chambre royale. Ils comportent trois arcades en fer à cheval portées par deux colonnes centrales et encadrées dans un alphise. Chaque arcade est surmontée d'une coquille. Au-dessus, une grande arcade en plein cintre est ornée d'un décor en losange curviligne, échancrée par trois fenêtres. L'ensemble est encadré par une série de moulures faisant à la fois office d'Alphise autour des portails et délimitant des panneaux de coins de part et d'autre de ces portails. Ces panneaux se substituent aux murs blancs des autres salles du palais. L'ensemble des murs est donc entièrement décoré, ce qui crée une impression de magnificence destinée à fasciner et à intimider le visiteur. Au-dessus de la frise principale faisant le tour de la salle sont situées une rangée de petites arcades aveugles. Elles sont surmontées par un panneau de motifs floraux. Les balcons, portés sur des consoles en forme de dragon, sont d'époque postérieure. Il en est de même des arcades qui les surmontent, créés au XVIIe siècle, représentant les rois ayant régné sur l'Espagne, depuis les Visigoths jusqu'à Philippe III, en nommant, bien entendu, les souverains musulmans. Si on considère maintenant l'ornementation des murs, sculptés dans le stuc, puis peints, on ne peut qu'être subjugué par sa profusion, sa finesse et son harmonie, qui révèlent à quel point les artisans l'eût déjà arrêté des artistes accomplis. En voici trois exemples. La frise surmontant les azuléros associe les blasons castillans et des cartouches en écriture coufique. Les fonds sont peints en bleu, mettant en valeur les motifs sculptés en relief. Au niveau de la moulure faisant le tour de la salle et des portails, alternent les médaillons et les cartouches en écriture coufique. Les fonds sont peints en vert et rouge et mettent en valeur l'écriture. Les panneaux qu'encadrent les moulures sont ornés de motifs à base de losanges curvilignes couvrant les murs. Au centre des losanges sont sculptés des coquilles. Les couleurs participent à l'harmonie du panneau faisant ressortir à la fois les coquilles centrales et l'articulation en losange. Les entrelaces triés à l'intérieur des losanges peints alternativement en bleu et blanc contribuent à mettre en valeur les motifs figurés en ocre. La présence des couleurs rehausse encore l'harmonie et la somptuosité du décor de la salle. La salle des ambassadeurs est couverte d'une coupole. Elle est tenue par des trompes de coin qui permettent de passer de la forme carrée à une forme octogonale figurant une étoile puis à la forme circulaire de la coupole. Les trompes et les angles de l'octogone sont décorés de mugarnas de bois doré. Cette structure est sans doute imitée du plafond en octogone de la salle des rois de l'alambra de Grenade. La coupole est construite en marqueterie insérant des morceaux brillants qui permettaient d'imaginer un ciel étoilé. Un tel plafond existait aussi dans la salle des ambassadeurs de l'alambra. Il participait à Grenade à la Louange d'Ala. Par contre, à Séville, il n'est que décoratif. Le patio, dit des poupées, devait constituer le cœur de la partie privée du palais. On pouvait y accéder depuis la chambre des rois morts en passant par une salle intermédiaire, dite des pas perdus, mais aussi en provenant de la salle des ambassadeurs. Deux autres portes menaient vers les pièces privées du palais. Le plan montre que ce petit patio était de forme rectangulaire, ce qui induisait une dissymétrie de sa structure. Au niveau des grands côtés, quatre colonnes supportent trois arcades, dont une colonne centrale plus haute. Par contre, sur les petits côtés, il n'existe que deux arcades, une grande et une petite, selon moi, peu esthétiques. Le qualificatif de patio des poupées tire son origine du fait que deux des polylopes des arcades comportent de minuscules têtes évoquant des poupées. Ce patio, largement imité de la cour des stucs almohades, comporte des écoins sans ajourer de style sept cas. Il possède aussi quelques originalités ornementales qu'il convient de citer. Les colonnes portant les arcades proviennent d'un ancien palais califal au méiade du dixième siècle. Abandonné rapidement, il servit de carrière de pierre. Les chapiteaux sont ornés de feuilles d'acante stylisées, rappelant les chapiteaux corinthiens antiques. Au-dessus de la frise qui délimite les arcades est construit une balustrade précédant l'étage supérieur. Cette balustrade est portée par des mucarnas entre lesquelles s'insèrent des formes stylisées qui dessinent des croix. Le patio des poupées a été transformé au XIXe siècle à l'époque d'Isabelle II. La reine ajouta un étage qui départ complètement la structure ainsi qu'une verrière de couverture. Décrire les autres salles du palais n'ajoutera rien à l'évocation des particularités de celui-ci. En conséquence, je me bornerai à les mentionner sur le plan. Pierre le cruel nuguère le loisir de profiter de son nouveau palais terminé, rappelons-le en 1366. Les assassinats qu'il perpétra contre ses opposants et en particulier contre sa famille, ainsi que ses défaites lors de la guerre d'Aragon, amenèrent son demi-frère, Henri de Trastemar à prendre la tête d'une rébellion fomentée contre lui. Pierre le cruel fut vaincu et tué en 1369 par son demi-frère. Ce dernier lui succéda et devint roi sous le nom d'Henri II. Le palais construit par Pierre le cruel fut, certes, modifié ensuite, mais il garda l'essentiel de sa structure moudéjar. Il reste un témoignage de l'admiration que pouvait ressentir ce roi chrétien envers le raffinement et la beauté de l'art de l'Andalousie musulmane et de la brillante civilisation qui en découla pendant plus de sept siècles. musulmane 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 subs Sous-titrage ST' 501